Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais parler de mesurer les consens. Le cas typique est celui-ci. Vous avez un client qui vous demande combien de personnes sont en fait customisant leur consens ou ne pas leur donner leur consens, afin que vous les connaissez pour savoir combien de personnes n'ont pas envoyé des données à Matomo Analytics ou au moins à l'intention de ne pas être mesuré dans Matomo Analytics. Je voudrais vraiment remercier Thomas Pearson de l'équipe digitaliste qui m'a donné cette idée. Et Lucas Winkler qui m'a beaucoup aidé à designer ce tutoriel. Et aussi le équipe Matomo qui a une excellente documentation. Donc, dans Matomo, afin de mesurer que quelqu'un n'a pas été tracé, vous avez une feature pour ça, appelée opt-out, que vous pouvez trouver ici, dans l'admin, et que vous pouvez trouver dans le privacy user opt-out. Et ici, vous obtenez un iframe. Le drawback, le cas de cet iframe, c'est que c'est un peu difficile d'embedrer un code de tracking, donc c'est pourquoi c'est recommandé d'utiliser le documentaire de JavaScript pour repliquer et faire ceci. Pour faire ça, je pense que si vous cliquez ici, vous allez probablement, à un moment, vous allez, à un moment donné, ou... Ce n'est pas la documentation correcte. Ce n'est pas la question que je voulais vous montrer. de toute façon, vous allez finir, je pense, dans une autre documentation qui vous explique comment vous pouvez utiliser. Exactement, c'est celle-là. Comment créer une forme opt-out custom, donc de savoir comment ne pas utiliser l'iframe. Et ici, vous obtenez un bon exemple, créé par Matomo Tim Sandsmoor. Merci d'avoir écrit une bonne documentation. Donc, ce que j'ai fait pour le sèque de ce tutoriel, c'est de mesurer l'interaction qui sont sur cette boîte, afin de donner votre consent ou pas. Donc, j'ai juste copié et pasté ce code que vous donne, qui finit dans la page suivante. Donc, si vous regardez le code source, c'est juste le code source que le Matomo Tim me donne, plus le code Matomo que j'ai ajouté ici. Donc, c'est ce que votre page va voir. Vous pouvez tout customiser. Et ici, nous avons un intérêt et c'est comment mesurer cette boîte. Ok, comment je peux mesurer ça afin d'envoyer 2 Matomo Analytics et de savoir combien de personnes cliquent sur cette boîte, ou cliquent sur la boîte. Pour le faire, ce que vous avez besoin, et on le remercie Lucas pour m'a donné le code ici, c'est que vous avez besoin de push un événement. Ne le faites pas après, le faites pas avant. Si ce n'est pas, ça ne va pas fonctionner. donc, vous faites un pack push track event, opt-out interaction, cliques, et vous donnez la valeur que vous voulez. Donc, en mon cas, opt-in, parce que ici, il signifie que l'utilisateur donne sa autorisation pour être traquée. Et ici, je fais la même chose, mais comme opt-out. Et comme résultat, si vous implémentez ces lines de code qui sont ici, afin de mesurer si elle ou elle opte ou opte. Ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un interagit avec cette checkbox, comme vous pouvez le voir ici, si je clique sur ça, je vais obtenir l'interaction qui est pushée avec toutes les données que je veux. Et vous obtenez les résultats finales. comme celle-ci. Donc, le nombre de personnes qui opt-out, pas vraiment le nombre de personnes qui opt-out, c'est le nombre d'interactions qui ont été fait sur la checkbox. Mais vous pouvez, après, créer un segment pour le faire. Et c'est comment les données seront pushées. Vous obtenez toutes les interactions que vous voulez, et vous pouvez, après, segmenter based sur le nombre de personnes qui opt-out et based sur le nombre de personnes qui opt-in ou les personnes qui n'ont fait rien. Et comme celle-ci, vous obtenez une étude que vous avez d'interests, c'est le nombre de personnes qui opt-out. Et comme celle-ci, vous pouvez, bien sûr, avoir, dire, une étude de nombre de personnes qui sont sensibles, ou, sensibles, à ce type de bannère, qui le font et, clairement, leur opt-out. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé.